Cette vidéo est sponsorisée par Shadow, pas le hérisson, arrêtez, non vraiment arrêtez avec ça. Il s'agit de la solution qui vous permettra de rendre votre PC plus puissant que jamais. Shadow c'est en fait un ordinateur dans le cloud, et non, pas Cloud FF7, toujours pas, raté. Shadow offre la puissance d'un PC de dernière génération auquel vous pouvez accéder via votre ordinateur, PC portable, Macbook, tablette ou même un smartphone, grâce à un abonnement et sans changer vos composants. Avec l'interface Shadow, vous pouvez non seulement accéder à toutes vos données de n'importe quel appareil, mais aussi jouer à tous vos jeux vidéo partout et à tout moment, même sur un appareil non-gamer. L'utilité de Shadow ne s'arrête pas là, vous pouvez utiliser toutes vos applications dans votre interface Shadow et profiter d'une expérience plus fluide grâce à la puissance du cloud. La seule chose dont vous avez besoin en plus de votre abonnement Shadow, c'est une connexion internet stable de 15 Mbps, pas besoin de fibre d'ailleurs, la DSL ça suffit. Utilisez le lien en description pour avoir plus d'informations sur Shadow et son abonnement. Sachez que votre interface personnelle est créée sur les serveurs de Shadow suite à votre demande et est disponible en moins d'une heure. En plus, une toute nouvelle configuration plus puissante sera disponible cette année et vous permettra d'être encore plus rapide. Shadow est une solution vraiment intéressante pour toutes les personnes qui n'utilisent pas un PC Master Race au quotidien et en plus, c'est français. Merci pour votre soutien et bon visionnage à toutes et à tous. Oh, pardon, je vous avais pas vu, c'est pas du tout une mise en scène nulle écrite par mage, non pas du tout. D'ailleurs, je reviens d'EasyCash à ce propos et je me suis posé une question. Est-ce que vous connaissez des studios de jeux vidéo qui auraient une aura un petit peu mortelle autour d'eux ? Des jeux qui, lorsqu'on aperçoit leur petite jaquette, rappellent bons ou mauvais souvenirs, mais surtout donnent la sensation d'être maudits, quand ils sont connus et reconnus comme étant le point de départ de vraies catastrophes. Catastrophes humaines, financières ou matérielles. Les raisons ? Bah, ça va du petit bit financier au désastre technique, au mauvais timing ou la gestion douteuse, même si souvent, c'est un petit peu tout ça à la fois avec un léger saupoudrage de très mauvaises idées. Bon alors, des jeux comme ça dans l'histoire du jeu vidéo, il y en a plein et je vous rassure, c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Enfin, pas totalement. Non, ce qui va attirer notre regard, ce sont ces jeux qui, après des années de développement, de sueur, de sang, de larmes et bien souvent trop de marketing, ont fini par faire fermer leurs studios pour x ou y raisons, devenant les derniers jeux, le point final de l'histoire, et une marque indélébile laissée sur certains noms. De vraies pierres tombales de studios gisant maintenant dans les bacs de jeux d'occasion. Bonjour, vous c'est Ico et aujourd'hui on va voir ensemble 4 jeux qui ont flingué des studios, des licences et des carrières entières. Le Rockstar Killer de chez Rockstar, Elle est noire. Bon, je vous avoue que j'ai choisi cette histoire surtout pour pouvoir mettre un petit doubt, vous savez, le même doubt en miniature de vidéo. Imaginé par Brendan McNamara, Elle est noire devait être un jeu qui allait changer la manière de développer et de consommer des jeux vidéo. Rien que ça. Initialement pensé pour devenir un rival potable aux productions Rockstar et à ses sacro-saint GTA, à l'époque en train de rayonner grâce à un certain San Andreas, le concept s'est imposé de lui-même. Pour jouer à jeux égales avec Rockstar, il faut créer un univers open world, d'une taille assez conséquente mais surtout arriver à proposer le petit truc en plus qui ferait la différence. Un projet fou qui va pousser McNamara à quitter le studio britannique, Tim Soho, pour s'en retourner à son Australie natale, où il va fonder Tim Bondy. On est fin 2003, le studio vient à peine de naître dans un petit immeuble de Sydney et McNamara avance plutôt bien puisqu'il a réussi à convaincre d'anciens collègues de le rejoindre dans son projet qui se trouvera rapidement un nom. Elle est noire. Un jeu qui plongerait les joueurs dans la peau d'un vétéran de guerre devenu détective, le tout dans une sauce bien sombre, type Los Angeles à la fin des années 40. On est bien loin des scénarios type d'un GTA, et c'est bien là l'objectif, faire un vrai pied de nez aux habitudes des gamers en leur proposant une expérience différente basée sur un système d'enquête et de gestion d'affaires. Et tout ça va fonctionner, voire même très bien fonctionner, puisque le jeu va sortir en 2011, soit 7 ans après le début du projet. 7 ans, c'est pas anodin 7 ans, surtout à l'époque. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus rien que le premier mois, aux dominations des charts aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, rupture de stock dans certains pays, c'est un succès monstre pour la team Bondi, du moins pour une première production. Mais alors, elle est où la douille ? Non parce que la vidéo, c'est quand même censé parler de jeux qui ont précipité leurs studios vers leur fin, pas ceux qui ont fait les meilleures sorties. Pas encore. Alors, dans ce cas très particulier, les deux thèmes vont se chevaucher, et la success story va se transformer en drama rempli de petits couteaux qui veulent juste goûter le studio. Puisqu'alors que certains joueurs profitent encore de Hell et Noir, les premiers dramas vont tomber. On y apprend que pendant ces 7 années, la team Bondi avait été gérée de manière assez chaotique, et que le directeur, McNamara, n'était autre qu'un tyran impulsif et abusif à souhait. Il hurle sur ses employés, leur fait signer des contrats honteux, douteux, et il finit même par être mis dans une salle à part, tant il s'en prend aux développeurs et n'hésite pas à les intimider si nécessaire. J'ai été consterné par la façon dont ils ont traité le personnel. Chaque semaine, il y avait un autre pot de départ des employés qui partaient. J'ai également été victime de harcèlement sexuel de la part de Brendan McNamara. Il a de la chance que je n'ai pas porté plainte contre lui. C'est un vrai rat de marée. Des témoignages, souvent anonymes pour des raisons évidentes, qui bien entendu finissent par envahir les réseaux sociaux, écaillant sérieusement l'image d'un studio déjà sous le feu des projecteurs, vont s'être amusés à gommer plus d'une centaine de noms dans les crédits du jeu. Des accusations très graves qui, en fait, vont juste mettre en lumière d'autres accusations encore plus graves, histoire d'avoir un bingo complet. Budget explosé dès la première année pour mettre au point un moteur de jeu propriétaire, accord brisé avec Sony pour une exclue PlayStation 3 qui ne viendra finalement jamais, parachutage des droits d'édition à Rockstar, oui, je sais, c'est limite ironique, une utilisation peut-être trop poussée du motion scan, une technologie avant-gardiste et certes très importante dans le gameplay, puisque permettant de retranscrire les expressions faciales, et qui s'est avérée assez compliquée à gérer, au vu du 1 giga octet que prenait chaque seconde de capture, et du temps que ça a pris rien que pour tourner ça. Plus d'une année, au lieu de 3 mois initialement prévu. C'est un vrai melting pot de toxicité. On a des choix complètement hasardeux qui coûtent très très cher, et beaucoup d'idées, allez, on va être gentil, relativement saugrenu. Du coup, le jeu, il va marcher, mais alors le studio ? Face au tollé et à la mauvaise expérience avec le bébé de McNamara, Rockstar finira par refuser de renouveler l'expérience et de payer les pots cassés, se séparant définitivement d'un Team Bondi à ce moment criblé de dettes. Nous sommes 5 mois après la sortie de Hellen War, et le studio vient officiellement d'être placé sous liquidation judiciaire, mettant un terme à l'aventure de l'équipe australienne. Alors avant de totalement disparaître, McNamara a bien essayé de magouiller, en revendant certains droits pour un nouveau jeu, se basant sur la même technologie que Hellen War, World of the Orient. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment est-ce qu'on le voit, le projet sera totalement abandonné courant 2016, mais est enfin à l'héritage de la Team Bondi. Quant à la franchise Hellen War, malgré la mort de son studio, celle-ci semble vivre sa meilleure vie aux côtés de Rockstar, jeu VR, adaptation Switch, version remastered, et même éventuelle suite. Une quasi happy end pour ce jeu qui revient de loin, comme quoi heureusement que Rockstar était là pour signer l'échec, histoire de finir ce jeu, qui semblait destiné, dès le début en tout cas, à précipiter son studio vers sa propre fin. Ah, et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les déboires de McNamara, sachez que le copain Conquerax a fait un dossier de plus de 40 minutes sur le sujet, ça croustille sous la dent. Quand les bonnes idées ne font pas tout, Vampire the Masquerade Bloodline. Est-ce que vous connaissez la licence Vampire the Masquerade ? Pour beaucoup, et c'est logique, ce nom va surtout faire écho au Battle Royale, en Early Access depuis l'année dernière, Vampire the Masquerade Blood Hunt. Pour d'autres, ce nom est une légende, un pilier du JDR sur table, et pour cause, apparu en 1991, Vampire the Masquerade, c'est le premier jeu de rôle se plaçant directement dans l'univers du monde des ténèbres. Une fantasy urbaine, qu'on pourrait qualifier de Gothic Punk, dans lequel naîtra entre autres, une ribambelle d'autres RPG à succès, au point de se faire un nom tout aussi important dans le milieu que l'iconique Donjon et Dragon. Du coup, qui dit succès, dit aussi... jeu vidéo, bravo, parce que oui, c'est toujours le sujet en fait. C'est ainsi que naîtra en 2000, sur PC et macOS, Vampire the Masquerade Redemption. Un succès commercial qui débouchera une année plus tard, sur ce qui va nous intéresser dans cette partie, le projet Vampire the Masquerade Bloodlines. Un action RPG commandé par Activision, et devant nous permettre d'incarner un tout jeune vampire, dans un autre Los Angeles, tout aussi sombre que le premier. Bon, à partir de ce moment de la vidéo, on va juste te dire Bloodline, parce que sinon, on va jamais s'en sortir, c'est trop long. Confié au petit gars de chez Troika Games, un tout jeune studio fondé quelques années auparavant par Leonard Boyarsky, Jason Anderson et Tim Kaine, des anciens de chez Interplay, surtout connus pour avoir été en grande partie les papas des deux premiers Fallout. À ce moment-là, l'équipe est assez restreinte. On parle d'une trentaine de personnes, c'est un tout petit studio, qui malgré le fait de n'avoir que 5 développeurs, va se jeter, corps et âme, dans ce projet. La tâche est ardue, il y a beaucoup de choses à faire, l'univers est dense, fort des 10 années d'existence du JDR, mais ça n'arrête pas Troika Games, qui, dans un excès de confiance, va à peine quelques mois plus tard, accepter de faire un autre jeu. En même temps, pour Atari, The Temple of Elemental Evil, on est quand même sur un bon petit moment charnière, celui où tu as 14 personnes, sur 32, qui quittent le projet pour aller faire un autre jeu. Aussi étonnant et fou que puisse être le move, sachez que ce n'est pas vraiment ça qui va être problématique pour le studio. Désireux de proposer une expérience complète et à la hauteur de The Masquerade, Troika Games va commencer à construire une expérience de semi-liberté, accompagnée d'un système de choix multiple, différentes manières de jouer, de combattre, et toute une mécanique d'humanité à gérer à travers des actions bien précises, du genre, pas manger ses voisins en public, et interdiction de faire des éclairs en soirée copro. Un menu maxi-best-of du jeu vidéo, à travers lequel les joueurs pourraient vivre leur vie, tout en profitant d'une histoire mêlant en société secrète et clans vampiriques, guerres intestines pour le contrôle de la ville, et même des tête-à-tête bien nerveux avec des loups-garous. Et comme si le projet n'était visiblement pas assez dur comme ça, Troika Games passe un accord avec Valve, pour pouvoir utiliser un moteur de jeu expérimental, celui du futur Half-Life 2. La seule condition étant qu'ils ne devaient pas sortir leur jeu avant le leur. Retenez bien ça, parce que c'est important, cette période pour le studio, c'est un petit peu le début de la relation type, il y a des projets sur la lune, on sent des papillons dans le vent, puis... on retombe par terre. Nous sommes en 2002, et après une quasi-année de développement, sans vraiment d'encadrement, Activision daigne enfin envoyer un producteur, David Mulick, un bien gentil monsieur qui va très vite regretter cette année d'absence. Le bilan est lourd, Troika Games a eu certes beaucoup de bonnes idées, mais beaucoup trop d'entre elles, était... soit irréalisable, soit bien trop ambitieuse, pour un délai aussi court. A titre d'exemple, et totalement au hasard, c'est faux, à ce moment précis du développement, le studio avait implanté plus d'une centaine de personnages, et au bas mot, 3000 animations. 3000 animations, rien que pour des PNJ. Aujourd'hui, même des titres comme Far Cry, ne s'amusent pas à faire des trucs comme ça. Et ce genre de coquille abusivement chronophage, le studio en nage en plein. Niveau totalement construit pour être finalement abandonné, adaptation pas forcément nécessaire des intelligences artificielles selon la manière qu'avaient les joueurs de combattre, multi quasi impossible à mettre en place à cause du moteur de jeu, et cerise sur le gâteau, code source de Valve pas si fiable que ça, étant donné qu'il était encore en développement, forçant Troika à le bidouiller, voire à réécrire tout ça, pour joindre les deux bouts. A partir de ce moment-là, je pense qu'on est en droit de se dire que c'est finito pour le studio et pour son jeu. Après tout, certains ont fermé pour beaucoup moins que ça, mais que nenni, oh que non, ils vont aller jusqu'au bout ces bougres. Après trois longues années de délai sur délai, d'employés qui se mettent à travailler bénévolement tant les finances sont mauvaises, et après l'ultimatum d'un éditeur là de faire des rallonges, Bloodlines sort officiellement le 16 novembre 2004 sous l'impulsion d'Activision, devenant en passage l'un des jeux, voire le jeu vidéo, lancé au pire moment par son éditeur de toute l'histoire, puisque sortant le même jour qu'un des jeux les plus attendus de la décennie, Half-Life 2, mais aussi à moins d'une semaine d'intervalle d'un certain Halo 2 et d'un autre Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ouais, Activision en avait tellement marre du contrat avec Valve que, et bah ils vont le prendre au pied de la lettre, quitte à s'aborder la sortie de Bloodlines. Et du coup on va se retrouver sur un timing encore pire que celui de Horizon Forbidden West, et de Horizon Zero Dawn en avant aussi. Les ventes sont catastrophiques, à peine plus de 70 000 exemplaires dans le monde entier, tandis que de leur côté, Halo 2, Half-Life 2 et Snake Eater vivent leur meilleure vie, oscillant entre 4 et 9 millions de copies vendues, par jeu. Et même si Bloodlines arrive chez les rares joueurs l'ayant acheté, assez bugué, le jeu réussit tout de même à séduire, la réception étant plutôt positive, la presse allant même le décrire comme l'un des meilleurs RPG de ces 5 dernières années, brillant mais inachevé, épouvant aisément se mettre au même niveau qu'un Kotor ou même qu'un Morrowind. Des retours exceptionnels dans l'industrie du jeu vidéo, qui cependant, et suite à ce terrible choix de date de sortie, ne suffiront pas à garder Troika Game à flot. Le studio a perdu tout soutien d'Activision, le studio est ruiné, il est incapable de vendre un tout nouveau projet. Il finira par fermer le 24 février 2005, nous privant de l'un des studios les plus audacieux et talentueux de cette génération, rappelant bien à tous et à toutes que, quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Histoire de terminer sur une note un peu plus positive, sachez que Bloodlines a connu une sorte de revival depuis, grâce au travail acharné des joueurs et des modders qui ont un peu corrigé le jeu entre temps. Mais aussi et surtout, sachez que c'est ce 19 mai que va sortir le... Bah moi je l'attends en tout cas, donc je vais dire très attendu, Vampire the Masquerade, Swan Song. C'est à peu près dans la même veine que Bloodlines, mais surtout, c'est français, c'est même bordelais, Cocorico et Canelé comme on dit. La recette pas si ultime que ça, Def Jam Icon. Si je vous dis grosses bagarres et jeux vidéo, normalement, vous avez l'embarras du choix. Par contre, si je rajoute à ça, star du rap slash hip-hop et ou acteur, pas mal d'entre vous devraient commencer à être frappés par des flashbacks qui sentent bon la nostalgie, l'heure du goûter, les copains et les combats à mort entre Christopher Judge et Exhibit. Oui, je vous en prie, ressortez vos bons vieux téléphones portables à clapper et votre meilleur MP3 possible, on va parler de la licence Def Jam. Né en 2003 d'un accord entre Electronic Arts et le label Def Jam Recording, la franchise s'est vite imposée comme LE jeu de combat ultime pour tous les amoureux du rap game US, en permettant aux fans de faire s'affronter leurs chanteurs favoris dans des combats spectaculaires sur des sons si copyrightés que le moindre extrait audio ferait sûrement fermer la chaîne. Aux commandes de ce projet, on retrouve Haki Corporation, un studio japonais accompagné par Electronic Arts Canada. De cette union assez improbable, naîtront Def Jam Vendetta en 2003 et Def Jam Fight for New York en 2004. Deux jeux qui deviendront de vrais petits best-sellers à une époque où feu e-sport big existait encore. Reposant P Fifa Street, tu nous manques à tous. C'est une véritable poule aux oeufs d'or, l'argent coule à flot et Electronic Arts compte bien en profiter pour sucer tout ça jusqu'à la moelle. Enfin ça c'était le plan initial en tout cas. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. On est en 2005 et un des producteurs d'Electronic Arts Canada, Josh Holmes, va tout simplement abandonner le navire pour créer son propre studio, emportant avec lui quelques-uns des plus grands architectes du succès des Def Jam. La direction est en panique, il faut absolument faire une suite et aussi vite que possible. Pour ça, Electronic Arts va alors jeter son dévolu et Aki Studio pour un autre studio leur appartenant, EA Chicago, à l'époque très populaire pour avoir entre autres produit le troisième épisode de Fight Night Round, reçu en héros par la presse et les joueurs pour ses qualités de jeu next-gen. En gros, ils ont sorti les japonais du circuit et ont balancé le dossier bagarre à un de leurs studios qui avait l'air de plutôt bien s'en sortir dans le domaine. Le projet Def Jam Icon est donc né sans que personne ne se doute à un seul moment que ça allait être le dernier clou du cercueil d'un d'un Ihe Chicago et de la licence Def Jam de manière générale. Ouais, on le voit jamais venir ce genre de truc. A l'époque dirigé par un certain Kudo Tsunoda, un bonhomme surtout connu pour son étrange capacité à porter des lunettes de soleil en intérieur, Ihe Chicago va tout mettre en oeuvre et insuffler tout ce qu'ils avaient appris de leur dernier succès. Pendant trois ans, Tsunoda et son équipe vont méticuleusement déconstruire 90% de ce qui avait fait le succès de Def Jam. Le genre du jeu de combat est stagnant du point de vue du gameplay depuis plus de dix ans. Peu importe à quel point la technologie a évolué, on reste sur du broyage de boutons de base, un gameplay d'attaque constant et insensé. Oui, ce monsieur a vraiment comparé les plus grands jeux de combat à du spam de boutons de base sans trop de raison. Et forcément, avec un patron aussi déconnecté du genre, Def Jam va énormément souffrir. Les combats rapides et complètement what the fuck qui ont fait le succès des jeux, c'est fini. Place à des vrais bagarres de bonhommes avec des coups bien lourds et bien lents. Le mode multijoueur A4 ? Exit ! Après tout, on n'est pas dans Smash Bruce là ! Et puis nos clients, ils sont gang, c'est des adultes, ils jouent pas avec trois autres adultes chez eux ! Des personnages féminins jouables ! Moi, je ne sais quoi, les femmes ça ne se bat pas, c'est bien connu ! C'est une vraie dissection dans les règles, et Def Jam Icon finit par abandonner une grande partie de tout ce qui pouvait en faire, un Def Jam, devenant une sorte de mix un petit peu dérangeant de Fight Night Run 3, avec des combats rythmés sur la musique, des décors plus destructibles, des meilleurs graphismes et plein de super fausses bonnes idées, comme supprimer l'ATH dans un jeu de combat, laissant aux joueurs la lourde tâche de jauger l'état de leur champion au visuel. Nous avons créé un produit qui va vraiment révolutionner la façon dont les jeux de combat sont joués sur des consoles de nouvelle génération. Def Jam Icon finit par sortir en mars 2007, anéantissant instantanément les attentes d'une bonne partie des fans ayant payé pour un jeu ne ressemblant que peu ou pas à ce qu'ils avaient connu et contenant presque deux fois moins de contenu qu'avant. Yechikago fermera ses portes sept mois plus tard, comme presque emporté dans la tombe par la franchise qu'il venait de dénaturer, laissant une suite, Def Jam Icon 2, et des projets de jeux de combat Marvel disparaître avec eux. Le studio s'est développé de façon spectaculaire ces trois dernières années, contrairement à son chiffre d'affaires. Electron Cartes a donc pris la décision de fermer le studio. Et si vous vous demandez ce qu'est devenu Tsunoda, et bien figurez-vous qu'il a rejoint Microsoft, a travaillé sur de super projets très populaires comme Kinect, ou Star Wars Kinect, puis a été promu en 2015 dans la division du Windows App Studio. Un endroit dans lequel il a été scellé, un petit peu à la manière d'un monde des ombres, et qui devrait normalement l'empêcher de faire souffrir nos jeux vidéo préférés. Le tandem aux jeux bancals, Balan Wonderworld. Oui, bah c'était sûr en fait, je pouvais pas m'amuser à faire une sorte de nécrologie des studios de jeux vidéo, sans parler du cas le plus récent, à savoir Balan Wonderworld. Même si, attention toutefois, celui-là, il est pas tout à fait mort. Enfin, pas encore, ça ne saurait tarder. Annoncé courant 2020, lors du pré-show Xbox Games Showcase, Balan Wonderworld s'est dévoilé au monde à travers l'annonce d'un jeu semblant vouloir mettre les petits plats dans les grands, à travers un studio fraîchement créé, Balan Company. Un studio dans lequel on retrouve à sa direction des légendes du jeu vidéo, comme Yuji Naka, un ancien patron de la team Sonic, ayant entre autres travaillé sur Sonic Adventure, et Naoto Oshima, l'ex-designer de chez Sega, et créateur officiel des designs de Sonic et de Eggman. On est vraiment sur un studio typé Avenger Endgame, c'est des gros noms, c'est financé par un géant, et on pourrait presque se dire que c'est un gage de qualité. Je dis bien presque. Visiblement dans les tuyaux depuis l'arrivée de Yuji Naka chez Square Enix en 2018, Balan Wonderworld a été très vite décrit comme un platformer 3D mignon, coloré, accompagné de, je cite, une touche musicale, et n'hésitant pas à aborder des sujets très sérieux comme le syndrome de la page blanche, la peur de l'abandon, la dépression, ou même la solitude à travers les 12 niveaux du jeu. Et raconter comme ça, c'est sûr, faut dire la vérité, hein ? Ça claque, on était en droit de s'attendre à une pépite. Mais la réalité, elle est tout autre, et vous la connaissez. Balan Wonderworld sort le 26 mars 2021, et c'est la douche froide. C'est un jeu rigide, les graphismes sont en dessous de jeux vieux de presque 10 ans, c'est techniquement daté, les niveaux sont mal construits, on a une overdose de mécanique, c'est un vrai four. Les ventes sont ridicules, à peine plus de 2000 la première semaine rien qu'au Japon, et les critiques et joueurs s'en donnent ta cœur joie pour molester à nouveau une production Square Enix. La perspective de terminer à 100% l'un des niveaux de Balan Wonderworld est un cauchemar absolu, nous dit IGN. Oui bon, ça rigole pas du tout, hein ? Comment un studio dirigé pourtant par d'aussi grandes figures du jeu vidéo peut à ce point se vautrer ? Les raisons sont assez simples. Depuis le début, Balan Company s'était mis en tête de sous-traiter le co-développement du jeu à... Arzest, un autre studio avec lequel Naka avait déjà travaillé des années auparavant. Le développement est donc divisé en deux, l'aspect artistique avec Balan Company, décisionnaire sur la direction du jeu et composé à 90% de designers et ou concept artistes, et l'aspect technique, donc la construction du jeu, à un Arzest très certainement à bout, puisqu'ayant la lourde tâche d'adapter autant que possible tout ce qu'on leur demandait de faire, tout en rentrant dans les délais et les attentes de Square Enix. Une conception en tandem assez particulière qui donnera naissance à des abominations, comme un platformer avec plus de 80 power-up aux capacités souvent handicapantes et devant pouvoir être utilisé sur les 12 niveaux du jeu qui, in fine, ne ressemblent plus à rien. Une approche sûrement un peu trop artistique qui finira par transformer un jeu censé être facile à prendre en main en vrai bilboqué du gaming. Balan Company avait beaucoup d'idées, peut-être un petit peu trop, et Arzest, ils n'avaient peut-être pas vraiment le choix non plus. La suite est plutôt facile à voir venir, le studio et l'éditeur entrent dans la spirale du bad buzz, Balan Company est accusé d'avoir arnaqué les joueurs ou même d'avoir plagié une musique de Ghostbusters, c'est un vrai speedrun du sel, et les joueurs n'en démordent pas, décrivant l'expérience comme l'une des pires jamais éditées par Square Enix. Un Square Enix qui d'ailleurs, et ça on l'apprendra bien plus tard, avait fini par virer Yuji Naka 6 mois avant la sortie du jeu. Naka n'hésitant d'ailleurs pas à qualifier Square et Arzest de sociétés qui ne se soucient ni des jeux, ni des joueurs, expliquant que c'était une véritable honte d'avoir rendu publique son oeuvre inachevée, en profitant au passage pour s'excuser auprès des personnes qui ont acheté le jeu, évidemment. Ouais, je sais, c'est quand même relativement difficile de savoir c'est quoi le vrai dans tout ça sans tomber dans le sentimentalisme. En soi, soyons honnêtes, c'est pas 6 mois de développement supplémentaire qui allait changer grand chose pour l'état final du jeu. Quant à Bala & Company, il semblerait que le studio ait été plongé dans un coma artificiel. Et même si la fermeture n'a jamais été officialisée, au vu de la moyenne annuelle des 4 joueurs sur le jeu, il y a de très grandes chances que ce ratage dans les règles de l'art ait totalement fait fermer le studio. En tout cas, on espère avoir un petit peu plus d'informations à l'avenir, même si on ne peut que souhaiter bon courage à Yuji Naka, c'est que ça ne doit pas être super agréable de se faire évincer comme ça. Du coup, à titre personnel, pour ce qui est du développement pur et dur du jeu, je préfère garder un avis neutre parce que c'est pas vraiment tranché dans l'immédiat. Par contre, pour ce qui est du licenciement, c'est une autre paire de manches. Bah voilà, c'est officiel, appelez-nous les foussoyeurs du jeu vidéo. Même si ces jeux ne sont que des gouttes d'eau dans l'immensité d'une industrie toujours plus massive, pour beaucoup, ces noms, ce sont des parties de notre enfance, de notre adolescence, de longues sessions de jeux chez les copains qui, d'un coup d'un seul, cessent d'exister et souvent pour toujours. En tout cas, si vous en commentaire, vous avez d'autres petites histoires croustillantes de studios de jeux vidéo qui sont décédés, je sais, ça fait un petit peu morbidi comme ça, mais c'est pas grave, dites-le nous en commentaire, ça ne nous empêchera pas de faire une suite avec ce que vous pourrez nous raconter, on ne sait jamais. Et même si j'aimerais bien vous dire que c'est souvent, voire toujours la faute des éditeurs, après cette vidéo, je pense qu'il est assez clair que ce n'est pas toujours le cas et que l'équilibre des responsabilités est souvent assez difficile à jauger, puisque tournant autour de non-dits, de discussions internes et ou de mauvais choix, que ce soit des studios ou des éditeurs, voire les deux en même temps. Même si, attention, on sait très bien qui, dans 90% des cas, tire la couette de son côté, mettant à mal des milliers de personnes qui ne cherchent qu'à vivre de leur passion ou juste vivre en fait. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Confiez vos projets de jeux vidéo à Kudo Tsunoda, même en 2022, ce n'est toujours pas une bonne idée. C'était Ico, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501